Alors bonjour à tous, je suis Cyril Benzaken et en fait je suis champion du monde de kickboxing, cinq fois champion du monde. Alors le kickboxing c'est de la boxe, on se sert des points, des pieds et des genoux et c'est donc mon métier. Alors il y a un impact forcément sur ma vie personnelle et professionnelle puisque dans le cadre de mon métier je m'entraîne deux à trois fois par jour en groupe avec avec des partenaires d'entraînement, avec mon entraîneur et du coup ça a coupé déjà socialement tout ce contact là avec toutes ces personnes dans un premier cas, dans un premier temps et en plus de ça en fait professionnellement je ne peux pas avoir de de combats, de manifestations sportives puisque tout est arrêté pendant quelques mois je pense et même jusqu'à mon avis la rentrée de septembre il n'y aura pas de manifestations programmées du coup ce qui fait que je vais avoir un arrêt de ma carrière sur quelques temps et bon c'est contraignant forcément puisque la carrière d'un athlète est en courte si en plus on doit retirer du temps ça laisse moins de temps on va dire pour s'exprimer. Ensuite d'un point de vue personnel c'est un challenge intéressant puisqu'on se retrouve livré avec soi-même et avec ses proches c'est l'occasion de mieux les connaître et de passer plus de temps ensemble. Les prochaines semaines ça va être un peu pareil que le début je pense que ça va durer un bon mois cette cette période de confinement et les choses je les vois de la manière suivante comme je le fais depuis que ça a commencé c'est à dire j'essaye de m'entraîner deux fois dans la journée alors un petit entraînement le matin un petit entraînement le soir avec des exercices physiques entre temps du rangement un peu de lecture et des films j'ai pas encore commencé de série mais voilà ça va être du temps à la maison à méditer et à m'entraîner. C'est de savoir que l'on ne peut rien faire si ce n'est rester chez soi pour aider et de voir qu'en fait la propagation de la maladie continue et qu'il y a de plus en plus de morts et qu'on est impuissant face à ça enfin du moins la seule manière d'aider est de rester chez soi et du coup pour quelqu'un comme moi qui est actif on aimerait pouvoir aider les choses à avancer on ne peut rien faire donc c'est ça et après ce qui est inquiétant c'est quand on allume sa télé tous les jours qu'on voit le nombre de contaminés le nombre de morts qui augmente ça fait peur faut pas on va pas se mentir et du coup voilà c'est ça le plus dur et bien sûr après dans un second temps d'avoir une fracture avec avec sa vie sociale mais ça c'est c'est pas très grave comparé aux victimes et à l'impact de la maladie. Alors oui je me sens je me sens bien informé on a la chance aujourd'hui d'avoir différents vecteurs d'information avec la télé et les chaînes d'information qui nous qui avancent heure par heure et qui nous peuvent nous faire un état des lieux et en plus de ça on a les réseaux sociaux donc on est quand même assez bien fourni en information donc je me sens bien informé aujourd'hui. Un message on va dire de soutien à tous les soignants alors une pensée particulière puisque notre mère est médecin donc on sait ce que c'est de voir une personne partir travailler et bien donc beaucoup de soutien à tous ces soignants aux pharmaciens enfin à toutes ces personnes du corps médical qui qui donnent de leur de leur temps de leur de leur énergie et qui prennent des risques pour pour aider les autres voilà il ya d'ailleurs il n'y a pas que les médecins on pourrait souligner aussi toutes les personnes qui travaillent dans dans les supermarchés les épiceries qui eux aussi prennent des risques pour pouvoir continuer à nous alimenter donc toutes les personnes qui participent à à leur échelle à soutenir la population je les soutiens et je les remercie pour ce qu'ils font et voilà et dernier message surtout restez restez enfermés chez vous c'est la seule clé pour pour avancer et dernier message on